de connaissance qui est dirigé par le UW Research Institute for Aging, qui est financé par l'Agence de santé publique du Canada, le DCI, donc Dementia Community Investment. Donc il y a des projets qui sont financés, qui se concentrent sur le développement des approches innovantes pour améliorer le bien-être des personnes qui sont atteintes d'émence et des partenaires des soins de sensibilisation et la prise en charge de compréhension de la démence. Donc ce sont des choses qui sont prises en charge à travers le pays. Et maintenant, c'est mon plaisir de vous présenter Laura qui est une chercheuse et elle est ici pour nous présenter un projet, supporter un cercle de soins. Merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir offert l'opportunité de parler de ce projet. J'aimerais aussi prendre le temps de reconnaître que je vous parle des territoires non cédés de la nation en Colombie-Britannique. Je suis à deux heures de Kamloops. Donc le projet s'intitule « Supporter un cercle de soins ». Donc c'est un titre qui est assez long, vous pouvez le voir en dessous. Et en gros, pour ne pas dire le tout, nous préférons simplement dire « Supporter un cercle de soins ». Dernière, si je pourrais avoir la prochaine diapositive. Donc je vais vous donner un peu de perspective par rapport au projet pour que vous comprenez comment ça a fonctionné. Donc nous sommes très heureux d'avoir eu le financement pour ce projet parce que nous savons que la démence est quelque chose qui a augmenté énormément dans les communautés autochtones durant la dernière décennie. Et le but, c'est vraiment de développer du support et de l'éducation pour les personnes dans les communautés autochtones qui ont à vivre avec la démence. Souvent, les soins dans les communautés autochtones sont offerts par un membre de la famille. Et la majorité des personnes soignantes que nous avons communiquées offrent leurs soins à des membres de leur famille. Donc c'est pour ça que le cercle de soutien se concentre sur la personne aidante. Donc on se concentre sur les personnes qui offrent de l'aide pour les personnes qui vivent avec la démence. Et le but, c'est d'aider ceux qui continuent de supporter ceux de leur entourage. Mais il faut aussi leur faire comprendre qu'ils doivent prioriser leur propre bien-être. Donc comme je l'avais mentionné, bien sûr, offrir des soins est quelque chose qui est très bénéfique personnellement. Mais il est très important aussi de prendre soin de sa propre santé, physique, mentale et spirituelle. Parce qu'il faut faire attention aux défis financiers, des défis d'isolement sociaux, de problèmes de dépression et d'autres problèmes qui peuvent découler d'un manque de soins de soi-même. Alors il y a eu beaucoup de recherche qui a été impliquée pour ce projet pour qu'on puisse développer le bien-être social, physique et spirituel du personnel aidant des personnes venant de communautés autochtones. Donc le but, c'est de leur offrir des compétences et les équiper avec les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire face à leurs propres besoins. Donc en leur offrant ces outils, ils vont pouvoir améliorer les soins qu'ils offrent aussi. Nous savons que lorsqu'une personne aidante a des difficultés, les soins qu'ils vont offrir vont avoir des difficultés aussi. Alors peut-être nous allons prendre un peu de temps pour parler de notre coffre à outils qui ont été conçus pour nous permettre à bien supporter. Il y a trois parties importantes. Tout d'abord, c'est la boîte de guide qui permet de comprendre les besoins d'une personne. La deuxième partie, c'est un livre de données où on peut mettre et suivre les aspects du parcours avec la personne. Donc c'est une ressource qui est très utile pour les personnes aidantes qui sont en train de supporter quelqu'un qui est en soin d'hospice. Certains d'entre eux ne vivent pas avec leurs proches. Ils sont dans des établissements différents. Donc en ayant un livre, en ayant un carnet de bord, on peut faire un suivi de tout ce qui doit être suivi. Par exemple, les médicaments, les périodes à surveiller, tout ce qui est essentiel pour le bien-être de quelqu'un qui vit avec la démence ou la perte de mémoire. Et le troisième outil, c'est un guide qui avait été développé pour les cercles de partage des communautés autochtones. Et ça permet de développer ce genre de cercle dans les communautés autochtones. Et cela permet de trouver un navigateur qui peut être utilisé en tant qu'un guide dans la communauté. Le navigateur peut aussi aider en étant un facilitateur de cession de cercle et aussi pour offrir le support nécessaire pour les communautés autochtones et les personnes qui ont besoin de soins. Et nous avons trouvé qu'en basant ce cercle dans la culture, permet de permettre aux gens de se sentir connectés. Cela aide aussi à développer un espace qui aide aux gens à guérir. Donc nous allons parler un peu plus de nos cercles de partage. C'est l'activité sur laquelle on s'est concentré, surtout durant les derniers mois. Donc on a parlé des cercles de partage pour les personnes aidantes à travers le Canada. Donc c'est un projet que nous avons débuté il y a quatre ans. Au début, c'était fait pour être en personne, mais malheureusement, comme vous le savez, la pandémie a fait changer le plan. Mais l'un des avantages que nous avons eu en étant des utilisateurs de cercles de partage virtuel, c'est que maintenant on peut avoir beaucoup plus de perspectives possibles parce qu'on peut avoir les perspectives de personnes qui sont ailleurs dans le pays. Donc c'est vraiment excellent de pouvoir entendre les expériences de personnes qui sont très loin dans d'autres parties du Canada. Donc c'est l'un des bénéfices et des avantages que nous avons eu par rapport à l'utilisation des cercles de partage en ligne. En plus de cela, nous avons partagé ces coffres à outils aux participants et tout ce qui est inclus. Les personnes aussi ont été encouragées à offrir leur rétroaction par rapport à ce qui a été fait. Elles ont pu partager les questions qu'elles avaient, expliquer aussi qu'est-ce qu'elles pensent qu'il devrait être ajouté pour les autres membres du personnel soignant. Donc les cercles ont été facilités par le docteur Daniel Alcock. Donc le docteur Alcock est une membre de la première nation et elle fait partie de l'association des femmes soignantes autochtones. Elle a débuté son expérience en tant que soignante pour son père qui a été diagnostiqué de démence il y a environ une dizaine d'années. Et elle a eu l'opportunité d'avoir une... ... Alors en gros, elle a eu l'opportunité d'avoir un gardien du savoir durant le cercle et ça a été extrêmement utile pendant le partage parce que souvent les gens partagent des sentiments de perte, des sentiments de deuil, des sentiments de stress et en ayant ce genre de support elle a aussi pu apporter de sa propre expérience parce qu'elle avait déjà été une soignante avec d'autres familles dans le passé donc ça a pu enrichir la discussion. Et lorsque les participants ont parlé de soins personnels et des stratégies d'adaptation elle a trouvé qu'une des meilleures méthodes d'adaptation était l'art. Alors elle partageait ses oeuvres d'art avec les participants et c'est quelque chose qui a eu un impact assez majeur sur ceux qui ont participé. Le cercle a ainsi permis aux gens de poser toutes les questions qu'ils pouvaient avoir par rapport à la démence et aussi de partager leurs connaissances basées dans l'expérience avec les autres personnels soignants, les autres membres du personnel soignant. Donc l'information a été échangée par rapport aux ressources qui sont disponibles en personne ou en ligne. On dirait par exemple des livres, des sites web, des programmes, des programmes. qui sont disponibles pour les communautés autochtones. Les aidants ont aussi partagé quelles étaient leurs stratégies d'adaptation. On a trouvé des similitudes, par exemple le mouvement, le sommeil. Ils ont aussi partagé, comme on a dit, l'importance d'être actifs physiquement, faire du yoga, des méthodes, des stratégies basées sur la terre aussi. Donc par exemple, marcher dans les bois. On a aussi parlé de la pleine conscience, comme la méditation. Et on a aussi discuté de beaucoup d'autres choses par rapport au cercle de partage. Donc tout cela nous a permis de voir et d'atteindre l'un des objectifs que nous avions, qui est simplement de bâtir plus de force dans les communautés. Et ensuite, lorsqu'on a fait le suivi avec les rétroactions par rapport au cercle, c'était très positif. Maintenant, en avançant, à partir de maintenant, nous prévoyons partager notre boîte à outils sur le site web. Et nous allons aussi encourager les autres communautés de personnel soignant de débuter, à débuter leur propre cercle de partage. Nous voudrions aussi que les associations supportent l'idée de maintenir cette pratique du cercle de partage. Et qu'à travers cela, les gens vont continuer de trouver de la force à travers la communauté. Nous voulons qu'en continuant comme ça aussi, nous ayons plus de support basé sur des preuves. Et que c'était un très beau survol de cette ressource qui est excellente. Alors, pour tous ceux qui se sont inscrits au webinaire, nous avons votre adresse courriel et vous allez recevoir une mise à jour lorsque ces boîtes à outils vont être mises en ligne. Donc, ce devrait être vers la fin du mois de mars, donc dans environ deux semaines. Alors, maintenant, j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter Dr. Melissa Blind, qui vient du groupe d'échange de l'Institut de recherche sur le vieillissement. Donc, maintenant, elle est une associée senior de recherche à l'Université de Minnesota. Elle a plus de dix ans d'expérience à travailler avec les peuples et les communautés autochtones pour leur santé et dans la recherche. Alors, je laisse la place à Melissa. Merci. Je vais partager maintenant mon écran. Alors, merci encore pour cette introduction, Daniel. Merci aussi au RC, à RTN. Donc, merci aussi à vous tous de vous être rejoints au webinaire. Je suis ici à Duluth, au Minnesota. C'est la terre traditionnelle des peuples de Kola Jibweki. Donc, j'ai été très, très heureuse d'entendre parler du lancement de ce coffre à outils qui va être très utile et qui était très attendu aussi pour les soignants qui travaillent avec les personnes qui vivent avec la démence. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du travail dans lequel j'ai été impliqué durant les dernières dix années. Donc, le but, c'est le rôle de la recherche dans le soutien des besoins et des ressources en matière de soins en personnes atteintes de démence, spécifiquement pour les cultures autochtones. Donc, nous allons aussi vous parler des résultats que vous pouvez sur le site web du iCare. Et des évaluations aussi qui ont été mises en place. Alors, tout d'abord, je veux remercier les personnes et les collaborateurs principaux qui nous ont aidés et même ceux qui ont simplement contribué sur le site du iCare. Donc, je veux tout d'abord remercier le docteur Christine Jacqueline et Wayne Wery qui ont vraiment pris en charge la partie principale de la recherche. Maintenant, pour un aperçu de ce que nous allons faire, tout d'abord, nous allons situer la recherche. Donc, on va parler du contexte de la démence dans les populations autochtones. Ensuite, je vais passer aux principales conclusions de notre recherche. Donc, la compréhension culturelle de la démence, la perception du vieillissement. Et ensuite, on va parler de comment faire pour transformer la recherche en ressources pour en faire des outils qui vont être utilisés en utilisant les programmes que nous avons trouvés dans notre recherche. Donc, les prochaines impositives vont vous donner un peu plus d'informations par rapport à ce qui se passe dans la littérature à propos de la démence. Et je vais vous expliquer aussi comment est-ce que nous nous sommes retrouvés à faire ce travail. Maintenant, par rapport à l'incidence et à la prévalence de la démence dans les populations autochtones. Dans une révision de tout ce qu'il y avait comme études, on a découvert qu'il y avait très peu de données ou des données très limitées pour représenter avec précision le taux de démence dans les populations autochtones. Il y a des petites études qui sont disponibles qui suggèrent que les taux de démence dans les populations autochtones du monde entier sont plus élevés que dans les populations non autochtones et continuent d'augmenter. Les études systématiques alors suggèrent un degré très élevé de variation dans la conception et des résultats des études. Et il est bien important de reconnaître que oui, les données sont assez limitées à travers le Canada, mais il faut aussi reconnaître la prévalence de cette maladie. Et par rapport à ce qui est connu, nous voyons très bien qu'il y a un motif qui se répète régulièrement. Alors au Canada, comme je l'ai mentionné, vous pouvez voir à l'écran des données qui nous montrent ce qui représente la démence au Canada. Donc on peut voir que Jacqueline Walker et Shawanda ont fait le lien entre la prévalence de la maladie, de l'Alzheimer et la démence traitée selon l'âge. On a vu tout d'abord que la prévalence est 34% plus élevée que chez les Premières Nations, que l'âge moyen d'apparition est 10 ans plus jeune, et que c'est quelque chose qui affecte une plus grande proportion d'hommes que de femmes. Sans compter le fait que la démence augmente à un taux plus rapide que dans les autres populations. Maintenant, le nombre des personnes des communautés de Premières Nations va augmenter beaucoup plus que dans les populations qui ne sont pas autochtones. Donc nous savons que les taux augmentent. Maintenant, par rapport au travail que nous avons effectué jusqu'à présent pour la recherche sur la démence chez les Autochtones, voici un aperçu des travaux qui ont été menés en Ontario. Donc ce besoin avait été identifié par les communautés en 2007. Donc nous avons eu une table ronde qui avait été mise en place spécifiquement pour la démence chez les peuples autochtones. Ils ont pu identifier des outils appropriés d'évaluation et de triage. Sans compter qu'ils ont développé aussi des outils compréhensifs basés sur la recherche. Ils ont fait la recherche pour découvrir les valeurs culturelles qui devaient être impliquées aussi. Donc il y a eu ensuite une étude entre 2009 et 2014 où ils ont travaillé avec neuf communautés autochtones pour pouvoir développer six rapports de communautés pour mieux comprendre la maladie de l'Alzheimer et la démence. En 2014, ils ont finalement reçu du financement venant du Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement. Et ils ont pu continuer cette recherche et ensuite utiliser la recherche qui avait déjà été faite pour faire avancer cette recherche. Donc c'est quelque chose qui a été fait en partenariat avec cette première nation sur l'île Manitou. Et plus récemment, nous avons eu le projet iCare, donc la compréhension culturelle autochtone de la maladie de l'Alzheimer et les affectations connexes. Et tout cela a simplement développé un peu plus les connaissances qui étaient connues en utilisant des... en collaborant avec des nations qui sont autour des Grands Lacs. Et à partir d'ici maintenant, je vais partager un peu comment est-ce que nous faisons pour travailler là-dessus. Donc nous utilisons une approche participative communautaire. Donc on crée des partenariats de recherche et des structures. Donc tout d'abord, nous nous assurons d'avoir un engagement d'équité et de participation. Et ce sont... Nous utilisons des protocoles qui ont été identifiés par nos partenaires de la communauté. Tout cela a été envoyé à un comité de recherche qui l'a approuvé. Donc de là, on avait un chef de conseil, le conseil de bande aussi qui était impliqué. Et nous travaillons aussi très proche, de manière très étroite avec des groupes consultatifs. Et ces groupes consultatifs sont des partenaires actifs. Nous avons aussi fait des échanges de traduction et de connaissances qui nous permettent d'utiliser les informations qui viennent de co-auteurs et d'autres chercheurs du milieu académique. Nous avons aussi mis beaucoup d'emphase pour être sûrs d'avoir des recherches basées qui sont effectuées par des chercheurs communautaires. Maintenant, pour nos méthodes, nous utilisons le regard à deux yeux, comme on l'appelle, dans des méthodes autochtones. Donc l'aîné Albert Marshall Mi'kmaa nous a expliqué que la vision à deux yeux est un don qui nous permettait d'avoir, d'apprendre à voir d'un œil avec les forces des connaissances et les modes de connaissances autochtones et avec l'autre œil, les forces de connaissances et les modes de connaissances occidentaux. C'est ce qui nous permet de mettre les connaissances autochtones à pied d'égalité avec les connaissances occidentales. Donc on utilisait alors le récit narratif et d'autres aspects de manière tout aussi importante que les autres aspects occidentaux. Et nous avons suivi aussi les protocoles autochtones en utilisant les quatre R de la recherche. Donc en anglais, c'est le respect. En français, ce serait le respect, la pertinence, la reciprocité et la responsabilité. De là, nous nous sommes concentrés sur la sécurité en passant de la sensibilisation culturelle pour aller à la sensibilité culturelle pour ensuite la compétence culturelle et la sécurité culturelle en tant que lutte. Donc tout d'abord, on s'est concentrés sur la connaissance, la reconnaissance, la connaissance, les connaissances et les compétences. Puis nous avons lutté contre l'inéquité. Donc les soins non sécurisés sur le plan culturel incluent toute action qui diminue, rabaisse ou prive d'autonomie, l'identité culturelle et le bien-être d'un individu. Tandis que la sensibilité culturelle et la compétence culturelle se concentrent sur l'apprentissage de la culture de l'utilisateur du service. La sécurité culturelle accorde une attention explicite aux relations de pouvoir entre l'utilisateur et le prestataire des services en se chargeant de remarquer l'impact que ça peut avoir. De là, on peut aussi communiquer du respect et partager ce respect par rapport aux croyances de la personne soignée. De cette manière, on finit par développer un plan de traitement qui est approprié à cette personne. Alors cette prochaine diapositive nous démontre comment est-ce que nous faisons pour rejoindre toutes les choses que nous avons mentionnées ensemble. Et en gros, c'est vraiment d'utiliser, de développer des ressources concrètes par rapport aux autochtones. Et ce sont des ressources qui sont sécuritaires et sûres par rapport à la démence. Donc nous avons développé notre feuille de... faits concrets. Donc tout d'abord, nous avons fait notre analyse de données ethnographiques en 2014. Ensuite, nous avons eu une analyse exhaustive de la littérature dans le domaine pour voir quelles sont les autres ressources de santé qui sont disponibles. Puis nous avons eu un groupe consultatif et communautaire avec les anciens pour être sûrs que ce que nous faisions était pertinent de manière culturelle et utile, sans compter qu'ils étaient aussi sécuritaires. Puis nous avons eu la diffusion de pilotes, des examens continus, des consultations sur la communauté et avec les parties prenantes. Donc c'est comme ça que nous avons eu nos cercles de partage, où les gens ont partagé quelles étaient leurs expériences par rapport aux outils que nous avons utilisés. Maintenant, pour la prochaine section, je vais parler surtout des résultats de nos recherches. Ce n'est pas compréhensif. Il y aura d'autres aspects à couvrir aussi, mais je vais surtout me concentrer sur ce qui a été repris par rapport à l'expérience des peuples autochtones par rapport à la démence. Ensuite, nous irons aux recherches, aux conclusions claires. Puis nous avons vu quelles étaient les conséquences par rapport aux premières années, aux premières nations du territoire d'Ontario. Et plus récemment, on s'est concentré sur l'île Manitowen, en incluant Red Lake, Wisconsin, la nation Idaho, etc. Alors à travers toute notre recherche, que ce soit au Canada et aux États-Unis, nous avons découvert que la démence est discutée et vue de manière très différente que la manière dont c'est vue dans les médias réguliers. Donc on a vu que c'est quelque chose qui fait partie du vieillissement. Le retour à l'enfance est un concept qui est accepté. Ensuite, les rêves, les visions ou les visites des ancêtres sont considérés comme naturels et normaux à ce stade et ne sont pas considérés comme étant des hallucinations. Et on voit que ça fait partie du cercle de la vie qui nous ramène aux enseignements de la roue de la médecine. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de travail spécifique sur la démence dans les communautés autochtones. Bien sûr, il y a des descriptions qui sont assez douces et parfois drôles pour décrire la démence. Donc on parle des gens qui sont légèrement distraits ou qui voient différemment. Donc après cela, nous allons voir une vidéo. Karen, qui est une Kwe Amishnabe, qui est une infirmière certifiée, qui a travaillé avec les Premières Nations. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir travailler avec elle depuis 2014. Alors je vais vous partager cette petite vidéo. Donc la manière dont on voit la démence, c'est que la personne a encore toutes les connaissances qu'elle avait avant, mais que ça a été enfoui en eux. Enterré même en eux. Nous appelons ça le Nougoushkawen. Donc c'est ce que ça veut dire. C'est simplement que c'est enfoui en eux. Ils sont encore la même personne qu'ils ont toujours été. Simplement c'est à nous d'apprendre à simplifier leur vie, améliorer leur vie un peu, leur permettre d'être plus heureux, leur donner plus de sentiments de joie, d'amour, de familiarité. C'est quelque chose de très important. Et c'est comme ça que nous voyons la démence. Et je crois que c'est très important de garder ça à l'esprit. C'est bien que ceci soit compris correctement. Alors avec cette compréhension, la personne est encore là. Ça permet aux prestataires de soins d'agir de manière très différente. Et si la personne est en soins de longue durée, elle peut traiter la personne avec beaucoup de douceur et d'amour. Nous avons aussi partagé à travers tout cela cette idée d'équilibre. Souvent les personnes autochtones qui sont impliquées ont mentionné que la démence est devenue plus fréquente et a commencé à des âges un peu plus jeunes. Donc nous avons exploré les pensées des participants par rapport à cela, que ce soit du niveau de l'individu et du niveau de la population. Et l'explication nous a amené à l'équilibre. Et je vais vous lire une citation qui a été partagée par un adulte de Lille. Alors ce que cet ancien m'a dit, c'est que tu es déséquilibré. Et je crois que la SAMR, c'est le déséquilibre. Donc c'est pour ça que je le vois comme étant une incapacité de fonctionner d'une manière équilibrée et d'accepter certains aspects de la vie. Alors l'équilibre nécessaire au bien-être est toujours vu avec la perspective colonialiste. On voit souvent cela comme un besoin de changement d'alimentation, un mélange du besoin d'exercice, mais aussi le traumatisme, le deuil et plusieurs autres choses. Maintenant, nous avons aussi posé comme question qu'est-ce qui aide aux gens à bien vieillir. Et les participants ont souvent dit de rester actifs, de rester occupés, mais aussi de continuer à aimer. Et selon eux, il y a une force à demander de l'aide. Il y a aussi l'importance de rester connectés à la terre, la famille et la communauté. Ils ont aussi mentionné l'importance de l'alimentation, la nourriture, mais aussi par rapport au traumatisme d'avoir une perspective saine de la vie. Donc, ce type de programme permet de supporter le vieillissement sain. Donc, on a parlé du sommeil, du rire, de l'alimentation et d'autres aspects. Et voici une autre citation. Il nous a dit qu'il faut penser au corps et à l'âme et à l'esprit. Et si vous pensez à votre propre personne, vous regardez quatre aspects, pas vrai? Il y a le physique, le mental, le social, c'est-à-dire la manière dont on interagit avec les autres, la famille, la communauté. Puis ensuite, c'est le spirituel. Donc, vous savez, ces quatre aspects sont là. Donc, après ça, ça nous ramène encore à ce besoin de maintenir cette connexion avec la famille, la communauté et avec le créateur. Alors, c'est un aperçu rapide de nos conclusions principales. Tout cela est disponible sur notre site web. Il y a aussi des rapports que vous pouvez télécharger gratuitement. Et là, maintenant, ma prochaine partie, je vais maintenant me tourner vers cette idée de transformer la recherche en ressource. Donc, comment est-ce que nous avons transformé les conclusions des études en tant qu'outils qui peuvent maintenant être utilisés pour la santé, les soins de santé? Voici une image du site web de iCare. Vous allez voir que c'est 13-Union-C-A-A-R-E. Donc, nous avons, durant les dernières années, essayé de développer des outils beaucoup plus pratiques pour les gens qui vieillent avec la démence et nous assurer que nous puissions supporter les chercheurs. Et pour cela, nous avons créé le site web d'échange et tous les exemples qui vont être présentés dans les prochaines diapositives sont disponibles et gratuits pour l'utilisation. Alors, je vais commencer avec la fiche d'information sur la démence autochtone. Donc, c'est quelque chose qui a été accumulé entre les années 2014 et 2017. Donc, tout cela a été développé en accord avec Santé Canada. Le processus de développement incluait une révision du matériel existant, une révision du matériel de promotion, une révision des recherches plus âgées. et il y avait aussi la consultation des parties prudentes. Donc, nous avons débuté avec la fiche d'information intitulée « Qu'est-ce que la démence ? » Ensuite, nous avons été évaluer les signes et les symptômes de la démence. Donc, on essaie de mieux permettre aux gens de comprendre quels étaient les signes et les symptômes. Et après cela, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre après un diagnostic de démence ? Parce qu'il faut voir qu'il y a un... Et la dernière feuille, fiche d'information, c'est le trajet de la démence. Parce qu'il y a des étapes claires auxquelles on peut s'attendre. Et ce que vous pouvez voir à droite de l'écran, ça a été développé où on nous a demandé de mettre toute l'information qui venait de nos fiches d'information dans une roue médicale que vous pouvez voir à droite qui peut simplement intégrer tout ce qui était important. Et je crois que Laura m'a contacté il y a quelques mois pour voir si je pouvais inclure ce cercle de médecine dans la boîte à outils. Et le conseil de santé était très heureux par rapport à cela parce que pour eux, c'est quelque chose qui devrait être partagé de manière très générale. Et ils sont très enthousiastes à l'idée de contribuer à ce processus. Ensuite, ici, voici des pièces de ma relation ou de mes relations. Donc, c'est par rapport au partenariat avec les agences provinciales et régionales des Premières Nations et des organisations autochtones en Ontario. Donc, nous avons les services gériatriques pour les adultes plus âgés, mais aussi pour les plus jeunes par rapport à la santé mentale et l'utilisation de substances. Nous avons aussi ce genre d'outils qui peuvent être utilisés dans les établissements de services à long terme. Il faut dire que souvent, on se concentre sur les individus et ça a l'air peut-être égocentrique, mais c'est bien aussi de développer les valeurs d'interconnexion et de relations. Mais il faut dire aussi que certains de mes outils n'en sont peut-être pas appropriés pour les adultes plus âgés. Alors, pour cela, nous avons débuté un projet en travaillant avec un groupe d'experts langagiers Anishinaabe pour traduire toutes ces connaissances en Anishinaabe pour ensuite les partager avec trois communautés distinctes où on a pu aussi reconnaître leur voix. Nous avons utilisé aussi les protocoles autochtones dans chacun de ces niveaux pour qu'on puisse créer un environnement qui est favorable à ce niveau aussi. Maintenant, le terme des relations nous oblige à nous rappeler que nous nous concentrons sur les personnes. Et un point très important, c'est de créer ces relations avec les gens qui sont autour d'eux, mais aussi avec la terre et leur histoire. Donc, nous avons l'outil qu'on appelle les pièces de ma relation. Nous avons aussi créé un outil de... un autre outil qui permet de voir s'ils sont confortables de partager certains aspects de leur vie. Nous avons aussi le guide rapide de l'approche et ensuite le guide pour... par rapport sur l'adaptation et comment utiliser l'outil. Donc, encore une fois, tout cela est disponible sur le site web gratuitement pour être téléchargé et utilisé. Et après cela, ici, nous avons les variations cognitives des Autochtones canadiens. Donc, nous avons utilisé... Nous avons travaillé avec les Autochtones de l'île Manichawan. Donc, nous avons aussi travaillé avec des collègues qui viennent de l'Australie. Et après avoir travaillé avec notre groupe consultatif, le conseil consultatif nous a dit que ce serait un outil qui pourrait être... qui devrait être adapté pour les peuples autochtones au Canada parce que ce serait très utile et bien adapté. Et l'adaptation et... jusqu'à ce que la... qu'on arrive à la validation impliquait plusieurs aspects impliquant, par exemple, des groupes qui allaient analyser chacune des questions, ajuster les questions pour mieux refléter la... les circonstances culturelles des peuples du peuple Anishinaabé. Et après avoir fait tout cela, nous avons développé le procédé d'évaluation pour la fiabilité de ce projet. Donc juste ici, on peut vous voir, vous pouvez voir où sont, où est-ce qu'on peut trouver les outils. Donc, ça permet au personnel soignant de adapter et de choisir les documents nécessaires pour eux dépendant de là où le patient ou leur proche est situé. Donc, l'outil de l'ICCA est souvent inclus un test qui permet d'atténuer l'anxiété. Et sur notre site web, nous avons aussi l'évaluation Kika, l'évaluation ICCA, incluant d'autres documents disponibles et prêts à être téléchargés et utilisés. En plus de tout ça, nous avons aussi notre expert de la langue, nos experts de la langue Anishinaabé, ils sont très, très utiles et très heureux de pouvoir mettre en place une vidéo où on peut voir les acteurs principaux dans la vidéo. Nous avons quatre vidéos différentes, une version anglaise, une version Anishinaabé, une traduction venant de l'Anishinaabé vers l'anglais et ensuite une autre avec le langage des signes. Alors, juste pour un résumé concret, par rapport à tout cela, il faut dire qu'il y a des données supplémentaires qui seront nécessaires pour mieux comprendre la prévalence et l'incidence de la démence dans les populations autochtones. Il y a aussi un besoin de travailler avec les communautés et de respecter les conceptions culturelles et des connaissances sur la démence parce qu'en ayant cette amélioration, on peut aussi améliorer la qualité de vie des populations autochtones qui sont atteintes de démence et la programmation. Et aussi, nous avons vu qu'il y a un besoin de ressources et d'outils culturellement sûr. Alors, en ayant ça, on va accroître la sensibilisation et faire la promotion. Ceci étant dit, miigwech, et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les faire maintenant. Je vais aussi vous laisser mon adresse courriel pour que vous puissiez m'envoyer vos questions à n'importe quel moment. J'ai aussi un site web que vous pouvez voir ici, mais vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Melissa. C'était excellent. C'était tellement d'informations. J'ai l'impression que je pourrais t'écouter parler de cela toute la journée. Alors, nous avons quelques questions. Je peux les partager avec vous déjà. Mais la première, nous avons Debbie qui nous a dit qu'un cercle de partage a l'air excellent, mais la question c'est y a-t-il des cercles qui sont disponibles pour ceux qui vivent avec des changements dans leur cerveau et qui vivent avec la démence. En ce moment, non, parce que nous sommes centrés sur le personnel soignant. Il y a plusieurs régions. Parce qu'avant ça, nous avions un projet de démence différent qui se concentrait sur aider les gens à aller chercher du support pour apprendre un peu plus par rapport à la démence. Et une autre chose que nous avons découvert venant de cela, c'est qu'il manquait de support pour le personnel soignant. Donc, il y a beaucoup de programmes pour les adultes qui ont des pertes de mémoire et la démence dans beaucoup d'autres organisations, mais il y avait un manque énorme par rapport au programme disponible pour les fournisseurs de soins. Donc, surtout en plus, les personnes qui vivent avec la démence dans les populations autochtones, ce sont des personnes qui vivent et qui restent à la maison et leurs soins sont donnés aussi à la maison. C'est quelque chose que nous avons entendu régulièrement qui nous disait qu'il fallait avoir des ressources pour les personnes vivant avec la démence. Et ce projet est spécifiquement conçu pour le personnel soignant. Génial. Donc, il y avait une autre question par rapport à... En fait, je ne sais pas si c'est une question spécifiquement envoyée pour Mélissa ou pour Laura. La personne demande est-ce qu'on peut avoir des exemples du type de protocoles qui ont été mis en œuvre par l'équipe du projet. Parfait. Je pourrais partager avec vous les parties de mon outil de relation. Donc, nous avons travaillé de très proche avec les peuples de Anishawen Island, les groupes langagiers aussi. Nous avons essayé de contacter les communautés locales. Nous avons mis en place un groupe de discussion pour leur parler du tabac, voir comment se passait le groupe de concentration qui offrait des prières et simplement était disponible pour ceux qui avaient besoin de support additionnels. Après ce genre de recherche ayant mis en place ce type de contact, on pouvait retourner avec les informations et ramener cela aux communautés. J'espère que ça a été utile. Oui, je crois que je peux même parler aussi de nos cercles. On parle des cercles qui sont très similaires à ceux que vous avez mentionné, Melissa. Donc, j'aimerais prendre le temps de reconnaître les personnes qui ont ouvert et bien conclu les cercles de partage. Et une chose que j'aimerais ajouter, c'est que les gardiens du savoir vont emmener leur propre médicament. Donc, on parle de la fumée ou des choses à consommer comme nourriture. Donc, l'une des choses principales que nous avons incorporées à cela que j'aimerais partager avec vous aussi, c'est qu'il faut payer le gardien du savoir. Il faut le compenser de manière monétaire. Donc, souvent, nous devons reconnaître que c'est tel qui a créé un espace sécuritaire pour les participants. Je crois que c'est une partie qui est extrêmement importante et qu'il faut reconnaître cela. Génial. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question-là, Laura et Melissa. Alors, nous avons plusieurs autres questions. Nous avons ici une question qui nous vient de Laura qui nous dit que reconnaître les relations et pas seulement les individus semble si important pour les autres comme pour les peuples autochtones. Pouvez-vous nous parler de changement apporté à l'adaptation des morceaux de mes relations? D'accord. Donc, lorsque nous avons commencé à développer cet outil, je crois qu'il y avait une liste d'environ 23 questions différentes et l'évaluateur s'asseyait avec la personne et passait à travers ces 23 options. Donc, non, ce n'était pas une approche formelle, question après question, mais simplement la création d'un espace où les gens seraient à l'aise de partager l'information. Et je crois que ce qui est important à ajouter, c'est qu'en regardant certains aspects clés et en identifiant ces aspects clés, disons 5 aspects clés, où les gens vont mieux parler et expliquer qu'est-ce qui se passe dans leur vie à eux ou avec leur famille, souvent on leur demande est-ce qu'ils ont des animaux de compagnie ou quelque chose du genre qui pourrait leur amener beaucoup de joie. Nous avons aussi pris le temps de leur demander comment faire pour les maintenir et en sécurité et les protéger. Et je crois que lorsque nous sommes passés à travers certaines des questions qui vont peut-être nous faire penser ou éveiller en nous plus d'émotions, nous avons reçu une question aussi par rapport à qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se sent plein de gratitude. Est-ce qu'il y a des cérémonies ou des prières qui sont mises en place pour cela ? Donc, Il y en a très souvent où on se dit s'ils ont besoin de prier, surtout dans les établissements de longue durée, si la personne priait chaque jour ou chaque semaine et que maintenant on fait un changement, c'est important de voir qu'il faut aussi avoir des changements au niveau institutionnel pour accommoder. Merci beaucoup, Melissa. Excellent. Alors, voici plusieurs autres questions et il nous faut en poser. En fait, je vais lire celle qui vient de Myrna Norman. C'est une de nos conseillères. Elle est excellente par rapport à tout cela. Elle nous a dit « Bravo, c'est un travail remarquable. Je crois que les outils contribueront à fournir des excellents outils, en particulier la PLW. Donc, après ça, nous avons eu une question par rapport aux évaluations. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à l'évaluation de ce type d'initiative ? Donc, en gros, d'avoir la perspective des peuples et des communautés autochtones pour adresser tout cela d'une manière qui est sensible et sécuritaire ? D'accord. Je crois que je vais donner un peu de réponses par rapport aux outils d'évaluation pour le cercle de soins. Donc, pour nous, c'était dès le début où on travaillait avec des personnes de communautés autochtones différentes et le but, c'était conçu parce qu'on savait qu'il y allait y avoir beaucoup d'allers-retours, des réponses entre la conception de projet, les témoins et ceux qui vont potentiellement utiliser les ressources. Donc, c'était un dialogue qui était constant entre l'équipe de recherche et avec les participants. Maintenant, pour une évaluation un peu plus formelle et beaucoup de tout cela avait été pour des rapports parce que le financeur cherchait des informations très spécifiques. Alors, pour faire cela, nous avons développé un petit sondage qui était assez simple et des fois, c'était assez difficile de faire en sorte que les gens répondent au sondage parce que lorsque le cercle est terminé, les gens ont simplement terminé et veulent partir. Alors, je défie tout le monde et je leur demande d'envoyer et de contribuer à cela. Et l'une des stratégies que nous avons eues, c'était d'intégrer les marqueurs d'évaluation que nous cherchions dans les cercles de partage directement. Alors, on aurait cette rétroaction en temps réel et assez rapidement. Donc, les gens étaient très étaient bienvenus à partager. De là, les gens, les participants étaient très, très généreux. Ils ont partagé des choses, par exemple, ils ont dit des choses qu'ils savent maintenant, des choses qu'ils auraient souhaité avoir connues ou avoir su dans le passé. Donc, pas seulement pour notre boîte à outils, mais aussi, en général, des ressources qui pourraient leur être utiles. Donc, ce sont des choses qui sont encouragées durant les cercles de partage. Et je crois que la meilleure rétroaction, c'est vraiment la rétroaction directe que nous recevons durant les cercles de partage. Merci beaucoup. Melissa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je pense que ce suivi, cette rétroaction continue est absolument cruciale et importante. Ça nous permet de rejoindre les partenaires communautaires, les parties prenantes. Et je sais aussi qu'il y a les parties de mon outil qui sont sur le site web pour que les gens puissent les utiliser. Et on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont appréciés, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer, qu'est-ce qu'ils ont qu'ils voudraient continuer d'utiliser. Je crois aussi que malheureusement nous n'avons pas eu beaucoup de rétroactions venant de là, mais pour ceux qui l'ont utilisé, ça a été très, très pertinent. Nous avons pu développer des feuilles d'informations qui ont été utilisées. On posait des questions aux gens pour savoir est-ce que ceci est pertinent par rapport à l'art où vous habitez, disons surtout lorsqu'on travaille avec les gens qui sont aux États-Unis, on essaie de voir s'il y a des moyens d'améliorer les ressources pour être sûr que les gens reçoivent le support dont ils ont besoin. Et en fait, est-ce que je pourrais ajouter parce qu'en parlant de cela, Mélissa Tussum a fait penser à cela, il y a la roue. La roue n'était pas quelque chose que nous allions inclure dans la boîte à outils, le coffre à outils. c'est simplement on a eu tellement de commentaires par rapport à l'impact positif que de développer et de partager cet outil se aurait que nous avons fini par le faire. D'accord, on a l'impression aussi que la flexibilité est très importante, donc la possibilité de pivoter et d'ajouter des choses si c'est nécessaire. Donc, un instant, nous avons une autre question qui est pour, mais cette fois-ci, la personne nous dit, je me demandais est-ce que vous avez fait un suivi de la manière dont les outils ont été adoptés dans les maisons, les foyers à long terme et aussi qu'est-ce que vous avez fait pour le partage de ces informations-là. Je sais que nos partenaires de recherche de la municipalité nord-est de l'Ontario, je sais qu'ils seraient très intéressés à participer à une étude pilote. Alors, si vous me contactez, je pourrais vous mettre en contact avec eux. Malheureusement, nous n'avons pas eu de financement additionnel pour continuer ce travail avec l'adaptation qui a été, qui a eu un impact sur une partie de notre projet. Nous avons eu des partenaires qui disaient que nous voulons absolument faire tout cela. C'est absolument nécessaire et important, mais il fallait que le financement vienne directement de nous-mêmes. Alors, la prochaine phase, pour la prochaine phase, ce serait bien d'avoir des partenaires qui veulent financer et qui peuvent le faire pour que nous puissions le faire. En fait, je sais qui a posé la question et je vais débuter un courriel et je vais vous mettre en contact. Il y a un contact très important et un commentaire très important que j'aimerais même qu'on traduit pour Emily qui nous a dit merci surtout pour les outils iCare et elle nous dit qu'elle va partager cela avec leurs partenaires dans la nation Huron-Wendat et leur conseil qui est là-bas qui a ouvert un centre de soins long terme nouveau et unique dans la communauté. Donc ça vient de DCI Projects. C'est excellent. Alors nous avons environ deux minutes. Ce que je vais vous demander c'est que nous avons une évaluation. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez pensé de notre webinaire aujourd'hui et aussi voir quelles seraient vos suggestions pour les sujets. Donc nous allons mettre le lien pour l'évaluation dans le chat et je vais aussi prendre le temps de remercier profondément Mélissa et Laura d'avoir partagé de manière si généreuse avec nous. C'était une quantité de connaissances incroyables qu'il fallait condenser en une seule heure. Donc c'était très impressionnant et nous sommes heureux que vous avez pu vous joindre à nous aujourd'hui.